La supervision européenne sous l'autorité de la Banque Centrale Européenne La supervision européenne sous l'autorité de la Banque Centrale Européenne démarrera en novembre 2014. 128 groupes bancaires seront ainsi supervisés directement par la BCE, ce qui représente plus de 90% du marché bancaire français et environ 75% des actifs bancaires en Allemagne. Avant d'endosser leur rôle, la Banque Centrale Européenne et l'autorité bancaire européenne prévoient une évaluation des bilans des banques européennes concernées et une série de tests de résistance. L'exercice a démarré en novembre 2013 et doit durer 12 mois. Le calendrier de ces exercices va se décomposer en plusieurs phases. Une revue des actifs portant sur 50% des actifs pondérés des banques auditées entre février et mai 2014, ce qui est un pourcentage très élevé. La méthodologie de ces audits sera déployée dans toutes les banques concernées par l'exercice en même temps. Ensuite vient une période d'étude des résultats des audits entre juin et juillet 2014. Puis les résultats des audits provisoires seront communiqués aux établissements et feront l'objet d'un dialogue entre ceux-ci et les auditeurs. Enfin, une série de tests de résistance viendra clore l'ensemble de cette évaluation. Les résultats de la revue des actifs et des tests de résistance seront communiqués en une seule fois en novembre 2014. Les banques françaises abordent avec confiance l'évaluation de la qualité de leurs actifs. L'exercice reste cependant difficile compte tenu de l'ampleur de la tâche et d'un calendrier exigeant qui ne sera pas possible d'étailler dans le temps. Il est pourtant impératif que la lecture des résultats de cet audit puisse tenir compte des spécificités de chaque marché national. L'exercice reste cependant difficile compte tenu de l'ampleur de la tâche